ce soir c'est la grande fête on dit que quand Mashiach va venir alors ça va devenir une fête il n'y aura plus de ça, ça va devenir une fête mais étant donné que malheureusement Mashiach n'est pas qu'en là donc c'est un jour de deuil mais quand même lorsqu'on lit un peu la lecture de Echa on voit bien mettre combien Amisraël a souffert à la destruction de Bétamigdash aussi on voit que malheureusement ça s'est reproduit encore pendant la Shoah pendant beaucoup des zéros à Amisraël ils ont eu malheureusement on a vu que malheureusement ce qui s'est passé à l'époque de Bétamigdash ça s'est pas passé uniquement il y a 2500 ans malheureusement tout le temps ça se reproche ça se reproduit maintenant c'est quoi le bénéfice de se rappeler toujours de ce passé là est-ce que c'est d'un côté on nous dit il faut servir à Kadoshu avec joie et de l'autre côté si et de l'autre côté hein et de l'autre côté comment on peut servir à Kadoshu avec joie lorsque on pense à la destruction de Bétamigdash vous savez que on raconte que qu'il y avait aujourd'hui c'est interdit de mettre parce qu'on fait avec Kadamazon il faut enlever les couteaux de la table d'ailleurs d'après la Kabbalah on enlève les couteaux de la table alors quelle est la raison pourquoi on enlève les couteaux de la table donc c'est parce qu'il s'est passé une histoire et c'est parce qu'il y avait une fois des gens qu'ils étaient en train de manger et quelqu'un que toujours il était en deuil pour le Bétamigdash et un jour il s'est passé que ils étaient en train de une fois qu'ils ont terminé à manger ils ont commencé à faire Bétamazon et dès qu'il est arrivé on n'a pas oublié la destruction de Bétamigdash il a commencé à pleurer à cause du Bétamigdash il y avait un couteau sur la table il a tué une personne à côté de lui comme ça il a pris le couteau il a commencé à faire des gestes en faisant des gestes avec le couteau il a tué quelqu'un alors de là ils ont à Hachamim ils ont dit ils ont un crédit comment ça s'appelle le maître lorsqu'on fabrique à l'Amazon d'enlever le couteau derrière nous-mêmes c'est le coutume chez nous quand on enlève le couteau de la table une fois qu'on fabrique à l'Amazon alors je ne comprends pas d'un côté la Torah nous dit il faut d'autre côté on nous dit que parce qu'on n'a pas servit Hachem avec joie le Bétamigdash a été détruit alors peut-être c'est au lieu que on soit heureux et content et servir avec joie au lieu qu'on parle de la joie et pour pourquoi on ne consacre pas ce jour-là que de sourire de faire la joie de faire des mitzvod ou bien qu'on prend sur nous des mitzvod avec joie non ce jour-là on doit pleurer on doit s'ensoir par terre et on doit être triste et en deuil de ne pas étudier la Torah alors que la Torah c'est elle qui est dans la joie Bémet quelle est la raison alors à votre taille il faut savoir une chose que la Torah est extraordinaire la Torah elle sait ce qu'elle fait mais maintenant on va on va laisser ça de côté on va le répondre maintenant je voudrais maintenant parler d'un autre sujet de le jour que Moshe Rabbeinu il est mort le jour que Moshe Rabbeinu il est mort et Moshe Rabbeinu il a pris un très grand deuil pour Moshe Rabbeinu plus que tout le monde alors que tout le monde en pleurait Moshe Rabbeinu mais Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu il a continué à pleurer à pleurer à pleurer à pleurer alors il dit à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il se passe tu es beaucoup en deuil quelle est la raison alors Moshe Rabbeinu il lui dit j'ai perdu mon maître alors quand je vois il lui dit tu as perdu ton maître pourquoi toi seul tu souffres parce que tu as perdu ton maître moi aussi je souffre que j'ai perdu mon maître et mon Moshe Rabbeinu mon serviteur Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu moi aussi je le pleure alors ça y est il y a une limite alors maintenant il y a une question qui se pose où est le problème pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas le droit d'être en deuil sur Moshe Rabbeinu où est le problème où est le problème mais ça s'en va ça s'en va pendant 40 ans il a servi toute la Torah que Moshe Rabbeinu il a appris il a enseigné à Moshe Rabbeinu et c'est tout à fait normal que Moshe Rabbeinu il pleure où est le problème on dirait quand je vois il s'étonne quand je vois il dit hey Joshua qu'il s'y se passe on dirait qu'il s'étonne pourquoi Joshua est son deuil mais c'est normal c'est 100 mètres vous savez un sadique qui quitte ce monde c'est comme la destruction de Betamigdash donc pour lui c'est comme la destruction de Betamigdash c'est 100 raf c'est Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu pardon on n'a aucune imagination qui était Moshe Rabbeinu alors pourquoi quand je vois lui dire Moshe Rabbeinu qu'est-ce qui se passe pourquoi tu pleures alors quand je vois lui dire pourquoi tu l'as perdu moi aussi je l'ai perdu on dirait que pourquoi il y a Amisrael Amisrael il a saut ils ont pris le deuil sur Moshe Rabbeinu mais Moshe Rabbeinu il a pris un peu plus pardon mais Oshua Rabbeinu il a pris un peu plus et alors parce que c'était son élève le grand élève c'est normal c'est pas chaud qu'il souffre pour lui et en plus il a dit pourquoi pourquoi tu tu es en deuil pour lui il lui dit ça y est Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu alors quoi Moshe Rabbeinu et c'est pour ça qu'il est en deuil pour lui mes amis j'ai réfléchi que justement le deuil de Bétamigdash on voit qu'on l'a consacré un jour dans l'année il s'appelle Tisha Abéav et vous savez que le le Bétamigdash a commencé à brûler à partir de ce soir et demain Tisha Abéav toute la journée et il a continué à brûler le 10 ça veut dire que il a brûlé pendant deux jours le 10 le 9 et le 10 mais étant donné que la majorité le gros feu c'était le 9 Hav c'est pour ça on prend le 9 Hav mais quand même le Bétamigdash il a brûlé aussi le 10 pourquoi on ne fait pas de jeûne et le 9 et le 10 je pense que justement Akash il ne veut pas qu'on prend trop de jours de deuil pour le Bétamigdash parce que il faut servir Akash avec joie justement Akash il a voulu qu'on prend un jour de tristesse un jour de tristesse pour se rappeler de ce jour-là pourquoi le Bétamigdash a été détruit parce qu'on n'a pas servi à Hach mais avec joie alors on applique sur nous le deuil on applique sur nous le manque de joie on applique sur nous pour se rappeler voilà la raison mais pas plus pas plus pourquoi parce qu'il faut servir à Hach avec joie vous savez mes amis lorsqu'on a beaucoup faim on nous sert la plus belle table du monde mais il y a un moment donné qu'il faut s'arrêter c'est vrai tu manges mais il y a un moment donné il faut savoir s'arrêter jusqu'à là sinon tu vas vomir après c'est pas bien ben justement ça c'est c'est la raison pourquoi Hachamim ils ont décrit que c'est vrai le Bédémic Dash il a continué à brûler le 10 mais à partir de à partir du soir le 10 ce soir ça y est le 10 c'est déjà c'est plus c'est plus il y a plus de c'est-à-dire hier on l'a fait ça suffit maintenant il faut passer à à la raison le Bédémic Dash a été détruit par rapport à ce qu'on n'a pas savé Hachem très bien alors à partir de maintenant après ce jour-là ça y est je connais pourquoi il faut être heureux il faut sévère avec Joua ben justement ça ce qu'Hachem il dit à Moshé il est mort mais on sait qu'il est mort ben non à Kajuk il a voulu dire à Moshé c'est vrai tout le monde croit que Moshé il est mort mais en fait il n'est pas mort puisqu'il est vivant parce qu'on dit qu'il tzadikim après leur mort on les appelle des vivants alors ça suffit ce que tu as pleuré c'est pas que d'ajouter ajouter plus de deuil et plus de souffrance sur ce qu'il faut faire par exemple à Hamim ils ont décrété on prend 7 jours de deuil pour un papa pour une maman après ça y est après on ajoute un peu plus un mois jusqu'à un an mais le premier jour c'est le jour que c'est le jour le plus important que quelqu'un perd un de ses parents alors c'est même il n'est pas obligé de mettre de filine il n'est pas obligé de faire le schéma Israël c'est le jour que sa tête n'est pas dans ses épaules et après 7 jours comme ci comme ça après un mois et après un an ça veut dire on commence à effacer les deuils au fur et à mesure pour un papa pour le bétamique d'âge chaque jour on se rappelle de la gestion de le bétamique d'âge mais un jour dans l'année vraiment on fait le vrai deuil pour la raison que parce qu'on a c'est BHM sans la joie alors voilà on constate un jour sans la joie pour se rappeler à cause de ça le bétamique d'âge a été détruit alors maintenant puisque je connais bien la raison et la raison elle est rentrée dans mon coeur donc le lendemain il faut qu'on passe à autre chose vous savez mes amis ils disent Mia quelle est la raison pourquoi le bétamique d'âge a été détruit maintenant on vient d'expliquer parce qu'on n'a pas sa réaction avec joie alors un jour nous a puni qu'on a un jour sans joie très bien mais il y a Rémiyak qui dit autre chose le prophète Rémiyak il dit que personne n'a compris pourquoi le bétamique d'âge a été détruit il y a Rémiyak il ne comprend pas pourquoi le bétamique d'âge tous les haramim ils ont essayé de comprendre les rabanim les tzadikim ils ont donné à la Torah à la Chuchma personne parce que quand même quand je crois qu'il a détruit sa maison attends vous avez entendu un roi qui détruit son royaume jamais alors pourquoi jusqu'à quand je vois lui-même il a dit à Amiya dis-leur pourquoi il a été détruit parce que ils ont délaissé la Torah alors maintenant comment vous expliquez ça ils ont délaissé la Torah alors tout à l'heure je vous ai dit pourquoi le bétamique d'âge a été détruit parce qu'ils ont servi la Chuchma sans la joie ici on nous dit à cause qu'ils n'ont pas ils ont délaissé la Torah mais je pense la raison on peut appliquer la même raison sur ce que je viens sur ce que la Chuchma l'a dit à Amiya vous savez que il y a deux heures j'ai fait mon Dafayoumi et au Chuchma on m'a posé des questions sur le Rambam et pour Chachem j'ai donné une belle réponse et j'ai donné encore des questions quand l'abbé Akiba il n'a pas répondu je l'ai répondu et pour Chachem elle a fait des réponses extraordinaires vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'avais on m'aurait donné un milliard de dollars ou deux milliards ou dix milliards de dollars mais mais je sais ce que je dis j'ai 70 ans et je sais ce que je dis on m'aurait donné n'importe quel somme c'est rien par rapport à la joie de comprendre la Torah et comprendre la Torah c'est et vous savez que à partir d'une heure on n'a plus le droit d'étudier la Gamara maintenant je parle de maintenant à partir de maintenant voilà maintenant on parle de Echa mais par exemple j'ai pas le droit d'étudier la Gamara maintenant je parle de maintenant j'ai pas le droit d'étudier la Torah pourquoi ? parce que maintenant on est rentré déjà les préparations du deuil mais maintenant mais on parle mais c'est pour ça en général toujours on étudie avec Mahavata de 11h30 à 1h30 mais aujourd'hui on a étudié de 10h à midi et quart midi et demi midi et quart peut-être pourquoi ? parce qu'à cause on n'a pas le droit d'étudier à partir de 1h30 on n'a pas le droit d'étudier mais pour vous dire parce que la Torah elle donne la joie la Torah elle donne la joie alors je pense que Akashri reproche au ministre Israel vous avez étudié la Torah mais vous n'avez pas étudié avec la joie vous n'avez pas kiffé la Torah vous n'avez pas eu vous n'avez pas comme par exemple il dit David Améler je suis heureux d'étudier la Torah il m'a dit mais Zahab ou pas Zahab la Torah elle est aussi importante c'est plus beau que l'argent les diamants en général on nous donne des milliards de dollars en argent en diamants on est heureux David Améler il dit non ça ne me fait rien par rapport à l'étude de la Torah il dit David Améler il dit combien j'aime ta Torah est-ce que nous est-ce que nous on a la même vision de David Améler comment lui il voyait la Torah non malheureusement non non c'est la raison pourquoi Akashri B'okula détruire Vitamikdash Akashri B'okula détruire Vitamikdash parce que malheureusement il y avait ce que je viens de vous dire il y avait il y avait malheureusement il n'a pas eu l'étude de la Torah avec la joie on l'a étudié mais on n'a pas kiffé lorsqu'on ne kiffe pas la Torah on ne kiffe pas les mitzvot et lorsqu'on ne kiffe pas la Torah on ne kiffe pas les mitzvot donc malheureusement il y a un grand problème et c'est ça Rabotai mes amis vous savez très bien qu'on dit une phrase extraordinaire on dit que étant donné qu'on n'a pas étudié la Torah donc effectivement on devait pour réparer on dit midaknigid mida je n'ai pas étudié la Torah avec joie et je n'ai pas sauvé avec joie et je n'ai pas sauvé avec joie alors le contraire aujourd'hui on devait étudier la Torah avec joie on devait kiffer la Torah midaknigid mida on devait réparer mais on voit que c'est interdit pourquoi ben mes amis c'est parce que Hashem il veut qu'aujourd'hui Al-Tshabeab on réfléchit comme qui dit Yermia il faut qu'on fait des recherches pourquoi aujourd'hui c'est un jour de recherche c'est pas un jour de réparation un jour de recherche je cherche et je fais un bilan un point je fais un point avec moi-même ça fait le point alors Maitre-Tshabeab répare ton point répare ton point mais mes amis je dois vous dire quelque chose de magnifique il y avait une belle histoire et je termine il y avait une belle histoire de Barat Shem Tov une fois il marchait avec ses élèves ils ont vu un arbre un arbre magnifique un arbre avec des beaucoup beaucoup de des des fleurs des fleurs des enfin des des feuilles et Barat Shem Tov leur a dit c'est beau ça et ils ont dit c'est un arbre est-ce qu'il est beau ouais il est magnifique et regarde comment ses branches alors Barat Shem Tov leur a dit mais il n'a pas de feuilles il a des feuilles mais il n'a pas des fruits à quoi sert un arbre sans les fruits les fruits au moins tu manges des fruits est-ce que les feuilles tu les manges est-ce que est-ce que les feuilles tu les manges est-ce que les les fleurs tu les manges non alors ça va c'est beau mais si tu as faim tu ne vas pas manger les feuilles ils n'ont pas répondu il leur a dit avant que Mashiach il va venir il va y avoir il va y avoir beaucoup de rabbins beaucoup de gens qui sont beaux beaucoup de Torah des fleurs mais il n'y a pas des fruits ils n'ont pas des marasim ils n'ont pas des marasim ils n'ont pas des bonnes midotes à quoi ça sert un arbre sans les fruits on dit on dit qu'on compare la Torah à un arbre mais un arbre avec des fruits un arbre qui a des feuilles des mitzvot et des fruits et la Torah la Torah c'est les fruits et les feuilles c'est la Torah l'arbre c'est la Torah mais à quoi ça sert la Torah sans les feuilles sans la Torah alors ils ont dit alors comment comment on va savoir ces rabbins qui ont la Torah ils n'ont pas les fruits ou ils ont les fruits ils n'ont pas la Torah comment on peut savoir tout le monde est barbeux tout le monde est le tabou sur la tête tout le monde est la jlabiya tout le monde est la jufra tout le monde alors comment on va savoir alors il leur a dit il faut voir si le rabbin il est émet il dit la vérité quelqu'un qui l'est émet mais c'est quoi émet c'est la Torah quelqu'un qui a la Torah et qui lit la Torah avec joie quelqu'un qui fait les mitzvot alors c'est l'arbre parfait c'est l'arbre des feuilles et des fruits mais s'il ment s'il n'a pas des bonnes mythes d'hôtes donc c'est du shikir c'est un arbre que les feuilles sont les fruits voilà la bouteille à Tisha B'Av on fait un bilan de conscience est-ce qu'on est des arbres sans feuilles avec des fruits ou des feuilles sans les fruits ou on a les deux et les fruits et les feuilles et ça c'est ça c'est ce qu'on appelle le mes amis que le bonjour vous protège vous savez j'ai oublié de vous dire que chez moi à la maison il y avait un arbre et cet arbre là à côté de chez moi c'était pas un arbre c'est à côté de la maison et il était beau le bémet était beau mais cet arbre il est tombé au craché mais il n'y avait personne mais on a découvert quelque chose de grave l'intérieur de l'arbre était pourri et le monsieur qui est venu appris pour le couper il a dit s'il serait tombé sur quelqu'un il l'aurait tué il l'aurait tué beaucoup de fois on voit un arbre qui est splendide il est beau mais pourri à l'intérieur à quoi ça sert ? on compare l'homme à l'arbre à Adam et à quoi bon ? si l'intérieur à lui il est pourri en apparence il est beau il est bien mais à l'intérieur à lui il est pourri donc le Bédamigdash a été détruit à cause de cette pourriture de l'intérieur de chacun de nous il n'y avait pas la joie donc si il n'y avait pas la joie à quoi ça sert ? il y a la Torah mais il n'y a pas les bonnes idotes le Bédamigdash le deuxième Bédamigdash a été détruit à cause de l'aide gratuite voilà que le Baudi vous protège et la santé et la joie merci le Baudi vous protège de l'entra Me'atta Ve'adrona